On me rapproche un peu plus hors du sprint en faisant du 400, mais bon je reste encore dans le sprint. Allez ! Tu fais tous les gammes couleur 5. Voilà. J'ai commencé à courir dans les compétitions inter-classes et c'était là où on a découvert que j'avais un petit potentiel. Et après j'ai pris plaisir à courir, à faire de l'athlétisme et surtout à vouloir courir vite. Et ensuite j'ai vu à la télé de nombreuses compétitions internationales d'athlétisme, notamment avec Carl Lewis dans ses exploits. Et donc un jour je me suis dit j'aimerais faire comme lui, donc ça a été le premier exemple en fait pour moi. Et donc c'est ça que je me suis dirigé sur le sprint tout naturellement en fait. J'ai mon entraîneur, Rodolphe Darceau et des guides donc Edgar Onézou, Antoine et d'autres qui m'ont aidé comme Emmerich, François, Rémi. Donc voilà, j'essaie d'articuler tout ça en fait autour de mes séances. J'ai des séances qui ne nécessitent pas d'avoir un guide donc je l'ai fait tout seul avec l'entraîneur. Et d'autres où c'est vraiment des séances spécifiques où le guide est nécessaire. Donc là on intègre, si c'est plus des séances, on va dire à tendance 400, donc là on va plutôt utiliser Antoine ou Emmerich qui eux sont des coureurs de 400 purs. Et donc quand c'est plus le sprint, véritablement le sprint, donc là on va s'orienter vers Edgar qui lui est véritablement un sprinteur. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on organise la semaine sur des créneaux soit sprint, soit SP400, soit muscu, musculation. Là je suis plus indépendant en fait, plus autonome on va dire. Déjà le coach, il est plus jeune que moi mais ça reste le coach donc le respect que tu as pour ton coach, je pense que ça passe par là en fait. Donc tu ne regardes pas par rapport à son âge, tu regardes par rapport à ce qu'il t'apporte. Je pense que c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne, c'est parce que j'ai entièrement confiance en ce qu'il me donne, en ce qu'il fait et après le respect que je lui accorde. Et par rapport à mes guides, on a une relation plus d'amis, de potes, de partenaires d'entraînement. Donc voilà, ces deux relations sont corrélées et ça forme nos relations on va dire. J'aime beaucoup l'aérobie parce que l'aérobie c'est des séances qui me permettent de voir à peu près où j'en suis. Donc j'affectionne énormément ça en fait. Et encore plus aujourd'hui, comme je monte sur 400, c'est une distance que je ne connais pas, je connais peu. Donc ça me permet de trouver des repères, on va dire, d'un point de vue physique, on va dire. Bon après la muscu, j'adore la muscu donc voilà. C'est deux types de séances que j'affectionne. Bon après le sprint parce que c'est là que j'ai débuté, c'est pourquoi je cours en fait. C'est aller vite donc j'adore aussi le sprint, c'est naturellement en premier ce que je m'écris. Je pense que c'est vraiment mental. On va dire que je suis quelqu'un qui fonctionne réellement avec le mental. Si le mental va physiquement, ça va suivre. En fait je pense que c'est surtout là où je crée ma force, c'est dans mon mental en fait. Je suis quelqu'un qui a un gros mental et c'est ça qui gère toute ma carrière et je pense qu'il gère toute ma carrière. Non, je n'ai pas véritablement d'objet fétiche mais on va dire que c'est plus que je trouve mon équilibre à courir avec des boucles d'oreilles. Donc voilà, c'est plus de ce côté-là. Ce n'est pas vraiment avoir un objet fétiche en lui-même ou non, je n'ai pas d'objet fétiche. En toi, je dirais Chamaier, c'est notre petit Chamaier du groupe. Mais bon, ça fait plaisir parce qu'il met toujours l'ambiance dans le groupe. Edgar, c'est un peu la personne un peu plus réservée qui amène un peu plus de sérénité dans le groupe. Et le coach Dolph, c'est plus le côté sérieux et appliqué sur le geste. Donc c'est quelqu'un qui doit être très appliqué sur le geste en fait, sur la répétition du geste et le geste propre et efficace. Je parle avec l'idée de faire quelque chose parce que je viens véritablement de loin par rapport aux deux saisons précédentes qui ont été blanches de résultats. Et véritablement difficile parce que physiquement j'ai souffert, mentalement j'ai souffert parce que les soutiens n'étaient plus ou moins pas là. Et donc je ne me reconnaissais plus. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a un an même, j'imaginais peut-être même pas faire les Jeux. Et comme j'ai dit, j'étais tellement au fond qu'aujourd'hui, j'espère que la remontée que je suis en train de faire, c'est une remontée qui va me permettre d'aller jusqu'à passer la ligne avec une médaille. Donc je pars avec un mental complètement gonflé et avec tellement de soutien qui est autour de moi, ça me gonfle encore plus. J'ai toujours fait du sport de haut niveau pour gagner. Donc dès que je mettrai mes pieds sur la piste, dans les blocs, je partirai pour gagner. Donc avant tout, voilà. Mais c'est vrai que je me dis, même si c'est juste monter sur le podium, ce sera déjà une victoire par rapport à tout ce que j'ai vécu. Comme je dis, il y a un an, j'imaginais même pas avoir mon nom sur la liste de sélectionnés pour Londres. J'espère que la course de Londres, les deux courses sur lesquelles je me suis engagé, j'espère que ce sera des courses qui vont marquer ma carrière dans le bon sens. Donc j'espère pouvoir te répondre à cette question véritablement après. Pour moi, ce serait l'aboutissement de ma carrière parce que ça ferait quand même mes 3e Jeux. Ça va faire mes 3e Jeux plutôt. Et 3 Jeux dans une carrière, c'est quand même énorme, je pense. Et je me dis, j'ai fait deux Olympiades où je suis monté sur le podium. Et je me dis, les Jeux de Londres, on est en Europe, on est à Londres. Londres, ce n'est pas loin de la France. Donc voilà, je me dis, c'est presque à côté de chez moi. Sachant que tous les gens qui vont venir, je me dis, j'aimerais faire quelque chose là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, je suis véritablement mieux préparé qu'à Pékin. Et donc j'espère qu'avoir une meilleure préparation, forcément pour moi, j'espère qu'elle entraînera un meilleur résultat. Oui, j'ai une playlist, je ne l'ai pas encore définie encore. Donc je pense qu'on va le définir juste avant de partir. Mais je ferai écho de ma playlist sur mon site, je pense. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de musique africaine. Donc la musique de chez moi, la musique congolaise. Donc c'est quand même des musiques qui m'ont bercé. Donc je pense qu'il y aura pas mal de musique congolaise dedans. Après, les gens, s'ils connaissent la musique congolaise, ils vont suivre. Il y a beaucoup de musique actuelle, on va dire, qu'on peut entendre un peu partout dans les radios. Donc voilà. Mais bon, ce ne sera pas une playlist, on va dire, très originale. J'ai un vœu, mais si je te le dévoile après, il ne pourra pas se réaliser. Donc il vaut mieux que je le garde et je te le dirai après si c'est réalisé ou pas. Mais bon, je pense que je t'en doute, c'est quoi ? Je remercie vraiment tous les gens qui sont derrière moi, derrière nous. Parce que voilà, c'est des binômes que je propose avec mes guides. Donc tous les gens qui me soutiennent, c'est grâce à eux qu'on avance. J'ai vraiment envie de les remercier et je le fais encore aujourd'hui devant ta caméra.